Everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis content de te retrouver ici parce que nous allons parler Maman, parent de jumeaux, de jumelles, je suis une maman de deux jumelles, deux merveilleuses jumelles bien sûr dans une fratrie de cinq enfants, donc c'est une vidéo qui a été pratiquement demandé depuis un moment qu'est-ce que ça fait d'être maman de jumelles, qu'est-ce que ça fait d'être parent de jumeaux alors je vais vous expliquer brièvement sur cette vidéo alors je suis nouvelle maman de jumelles bien sûr parce que mes jumelles au moment où je tourne cette vidéo ont six mois elles sont là devant moi, elles sont en train de s'adapter, à s'habituer, à se dire maman elle est en train de tourner une vidéo et donc on doit se taire, on doit rester calme comme tout le monde, tout le monde est passé par là, ici, chez moi donc voilà, elles sont très bien, elles se portent bien en bonne santé, grandissent très bien par la grâce de Dieu et donc c'est que du bonheur Que du bonheur ! Je vais vous donner juste points avantageux et six points réalistes parce que c'est pas désavantageux pour moi d'être parent de jumelles parce que ce sont des choses de la vie, ce sont des choses évidentes, c'est des réalités dans la vie, s'il faut de l'équilibre, il faut toujours quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de moins gai et pour moi, ce ne sont que des choses tout bénéfiques Avant de vous donner les six points, bien sûr, n'oublie pas de me suivre sur Instagram là où on me pose plein de questions incroyables parce que j'ai aussi fait le challenge de Je suis maman de jumelle, bien sûr que, et vous allez savoir tout ce qui se passe là-bas Certainement, je le mettrai en short un peu plus tard mais n'hésite pas d'aller voir si ça t'intéresse Alors, le premier avantage, je vais commencer d'abord par les avantages Les avantages d'être maman de jumelle Le premier avantage d'être maman de jumelle, c'est que voilà, on a vite un gros bidou lorsqu'on est enceinte C'est complètement différent lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on est en grossesse gemellaire Ici, c'est une réalité qui est vraie parce que on est pris en charge beaucoup plus que lorsqu'on est en grossesse normale où il y a juste un seul enfant Et lorsque c'est une grossesse multiple, la prise en charge est un peu plus, mieux prise en charge Et tout dépend, bien sûr, de ton pays, de l'hôpital que tu tombes, des médecins, bien sûr, qui te traitent Mais la prise en charge est quand même différente parce que chaque enfant a exactement son médecin durant le suivi de grossesse Donc c'est vraiment ça que moi j'ai senti, surtout à la fin et d'en donner que j'ai, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo N'hésitez pas d'aller voir sur le i ou en barre d'infos Comment j'ai découvert que j'étais enceinte de jumeaux D'ailleurs, je tiens à remercier aussi à toutes qui m'ont écrit et qui ont pris le temps de regarder et d'écouter mon histoire Et donc c'est juste vraiment merci, que Dieu vous bénisse pour cela Voilà, je m'explique Donc chaque enfant, un pédiatre, que ce soit pour tout, même pour les échographies C'est-à-dire qu'il y a deux fois plus d'échographies, surtout au troisième trimestre Dans mon cas, je suis resté à l'hôpital Donc du coup, j'avais chaque semaine pratiquement une écho Et sinon, c'est vraiment un suivi poussé Voilà, les enfants sont observés pratiquement toutes les semaines On a des sages-femmes en permanence Pratiquement presque, moi j'ai eu tous les jours des sages-femmes et des sages-femmes hommes Donc c'est une prise en charge complètement différente Pour moi, c'est pratiquement complètement différente Parce qu'ils font vraiment attention à la maman Il y a eu une attention en plus, peut-être pour moi Qui a vécu dans mon expérience vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma santé mentale et physique Et aussi des bébés qui ont été vraiment bien pris en charge jusqu'à l'accouchement Et même après, aussi les avantages continuent Deuxième avantage, deuxième point Lorsqu'on est maman de jumelles, on nous demande Enfin moi personnellement, on m'a demandé Comment t'as fait pour avoir des jumelles quoi ? Alors j'ai eu la totale injection Est-ce que j'ai mangé certains plats ou repas ? Parce que j'ai vu sur YouTube, il y a plein de vidéos On vous explique comment avoir des jumeaux, des jumelles Je n'en sais rien, je ne suis pas contre ça Mais vraiment, je n'y crois pas Personnellement, je n'y crois pas du tout Rien à voir avec un certain régime alimentaire, j'en sais rien Après, c'est génétique aussi Et ça joue La génétique de la mère joue aussi, bien évidemment La génétique de la mère, je tiens à le rappeler Oui, la génétique de la mère Même si moi, je ne connais pas de jumeaux dans ma famille Mais apparemment, dans mes ascendants, il y a des jumeaux Donc voilà, c'est tombé sur moi Et voilà, il y a ça aussi qui joue Troisième avantage d'avoir des jumelles On prend du temps à chercher des prénoms significatifs Et surtout qui se ressemblent en phonétique C'est-à-dire qu'au début, regarde comment il touche sa soeur Donc au début, on était en train de se questionner On a pris du temps dans la prière Seigneur, tout ça On a regardé les dictionnaires, on a appuyé sur Google Et tout, on n'a pas trouvé Mais du coup, papa était fort inspiré Qui n'est pas anglophone d'ailleurs en plus Donc il a trouvé Sony et Destiny qui nous parle Moi, quand il m'a sorti Sony et Destiny Déjà, phonétiquement, c'est top J'adore Même si c'est des prénoms anglophones Mais pour nous deux, c'est complètement significatif Ça fait partie de notre histoire Individuel et ensemble Donc ça veut dire beaucoup Je trouve ça stylé, moi Le fait que d'avoir deux enfants qui sont nés le même jour De trouver des prénoms qui ont la même phonétique Quatrième avantage des jumelles C'est que lorsque tu fais des courses Tu fais pratiquement en double C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas Si tu kiffes un article, tu le prends en double Voilà Si tu veux changer le ton Que ce soit une fille ou un garçon Ou deux filles ou deux garçons Tu prends en double Tu prends en double Et c'est tout bénef Ce genre d'avantages-là Cinquième point Je ne sais pas si c'est un avantage Mais on donne les repas presque en même temps Surtout au tout début de leur vie Maintenant, elles ont six mois Pendant presque quatre mois Je les ai donné le biberon en même temps J'ai allaité mes bébés aussi en même temps C'était plus ou moins bien Je dis bien plus ou moins parce que Ce sont deux personnes différentes Après, il y en a une qui a moins faim que l'autre On le voit, on le sent Mais ça fait gagner du temps au début Mais après, je vous donnerai mon astuce Parce qu'il y aura des astuces après Sixième et dernier avantage Et bien sûr, il y en a plus que six Ça, c'est vraiment, je vous le résume dans une vidéo Avoir des jumelles, c'est beau C'est merveilleux On se sent spéciale Même si pour moi, ça n'a jamais été quelque chose d'extraordinaire Mais on se sent quelque part spéciale en tant que parent Parce qu'on se dit, quand même On a porté plusieurs personnes en une fois On a accouché en une fois C'est quand même quelque chose d'extraordinaire De pas commun Et on se sent spéciale Comme ça, on se sent béni On a l'impression d'avoir une auréelle autour de la tête Et c'est une grâce C'est beaucoup de rires Beaucoup de bonnes émotions Beaucoup de découvertes Oui Et voilà, c'est juste incroyable De voir les ressemblances Les différences Apprendre à les connaître Bref, c'est un autre truc quoi C'est pas comme avoir juste un enfant, non Et c'est deux fois plus d'amour à donner D'énergie, de temps Ça bouffe tout l'être quoi C'est vraiment beaucoup d'énergie Énormément d'énergie qu'on donne Et qu'on reçoit aussi Ça dépend des jours Maintenant, les choses moins bonnes Je vous en donne six Les réalités Les réalités Les réalités Les réalités d'être parents De jumeaux, de jumelles Je vous explique Là, maintenant, il y a Sonny qui est en train de bouder Elle est pas contente Parce qu'elle veut quitter sa trotteuse Pourtant, je tourne ma vidéo Mademoiselle boude Alors, première réalité Lorsqu'on a des jumelles Des jumeaux On ne dort pas du tout Alors, pas du tout Les premiers mois Quand je dis les premiers mois C'est jusqu'au moins quatre mois et demi Moi, mon cas Genre, elles font une nuit seulement depuis quelques semaines Quand je dis quelques semaines Ça fait à peine trois semaines ici Au moment où je tourne la vidéo Qu'elles dorment de minuit à 7h30 du matin Donc, on va dire que c'est cette nuit Ces nuits-là Elles ne se réveillent pas en même temps Je tiens à préciser Voilà Ici, maintenant Parce qu'avant, c'était pratiquement des horloges dans le ventre la nuit Donc, elles se réveillent toutes les deux heures Et je vous dis Moi, j'ai tendance à dormir Depuis que je suis maman Je dors à 23h en semaine Et encore C'est des jours où je me dis 23h Sinon, c'est minuit, une heure Parce que j'ai aussi mon temps de prière Ces heures-là Avant de dormir Ou les jours Ou les semaines Parce que c'est aussi par semaine Ou je dors plus tôt Elles sont réveillées à 23h minuit Elles vont dormir à 2h du matin Après, il n'y a pas de rythme que j'ai imposé Malgré moi Même si j'ai imposé quelques fois Les heures pour dormir Elles se réveillent à 2h 10h 8h C'était ça avant Et ça, c'est la réalité que j'ai eue avec les jumelles Et c'était horrible Je tiens à le dire C'est pas quand tu as juste un enfant qui pleurniche Et qui ne fait pas sa nuit Là, c'est deux enfants qui pleurnichent Et qui ne font pas que leur nuit Et c'est un peu difficile Parce que lorsque vous avez un rythme de vie Ou souvent Parce que moi C'est mon mari qui travaille à l'extérieur de la maison Donc c'est-à-dire que parfois Il avait des horaires de nuit En ce moment-là C'était vraiment très difficile Parce que même si ce n'était pas nos premiers bébés Nos premiers enfants C'était dur déjà pour les grands De s'adapter au bruit la nuit Étant donné qu'il y a un grand Qui n'est pas plus grand Aussi grand qu'eux Donc ils ont un an de différence Et qui ont encore l'affection Parentale, corporelle Avec papa, maman Dans notre lit Là, c'est des réalités Et bien, c'était dur pour lui aussi De refaire ses nuits Parce qu'il avait commencé à faire ses nuits Aussi depuis presque un an Et là, il se réveille en pleine nuit Parce qu'il y avait deux sœurs À changer les couches Et à faire des nuits Bref, c'était beaucoup de bruit la nuit Les premiers mois Et donc très peu de dormir Ça peut arriver le burn-out aussi Parce que non seulement Il y a le postpartum qui va avec aussi Qui n'est pas une période facile Pour nous les femmes C'est stressant aussi pour les papas C'est frustrant Parfois, il y a les grands Qui coupent le sommeil en pleine nuit Et qui sont très fatigués le matin Donc c'est un peu ça Comment ça s'est passé pour nous Et on va dire Ça va faire à peu près quelques semaines Qu'on arrive à dormir quoi Et encore à point Et encore Mais voilà Ça fait un bon petit mois Où ça va assez bien Deuxième réalité Deuxième réalité avec les jumelles D'être parent de jumelles C'est qu'il y a énormément De couches à changer Donc je pense qu'un enfant normal C'est un enfant individuel C'est 12 couches dans la journée Je crois minimum 12 couches au minimum Parce que voilà Après, il y a les digestions Il y a toujours des couacs Il y a des petits accidents Il y a des petits trucs comme ça Parce que le corps humain N'est pas robotisé Et c'est minimum 12 couches Et bien là, j'en ai pour 24 au minimum Par jour Donc c'est pratiquement Ça peut faire un paquet de couches Pas en perse par semaine Ça dépend des semaines aussi Et donc c'est énormément de couches Donc beaucoup d'achats de couches Je fais un stock tous les deux mois Pour ne pas avoir acheté des couches chaque mois Donc je commande beaucoup de couches Si vous voulez, je vous mets le site que je commande Et mes couches Parce que j'ai des réductions J'ai des points à gagner C'est moins cher qu'en magasin Ici en Belgique Je profite ça tous les deux mois C'est bien, c'est bien Aussi, c'est beaucoup de biberons J'ai arrêté d'allaiter Je les ai quand même allaités deux mois Je me dis félicitations à moi Mais c'est énormément de biberons Donc je vous compte le nombre de couches Les biberons c'est pratiquement Tous les deux, trois heures Maintenant on essaye d'arriver À tous les quatre heures Parce qu'elles ont six mois Mais c'est beaucoup de biberons C'est énormément de biberons Si vous voulez voir un peu les achats que j'ai fait N'hésitez pas d'aller voir dans les playlists Ou les vidéos que je vous mets en référence En barre d'infos Vous verrez ce que j'ai acheté pour les bébés En début, avant qu'elles arrivent au monde Voilà, j'ai pas rajouté des biberons en plus Parce que j'ai compris qu'il fallait faire déjà six mois Avec les biberons Mais les biberons sont plus ou moins encore en bon état Parce qu'il faut les changer les biberons et les tutes aussi En fonction des bouches et tout ça Donc c'est beaucoup de biberons Et là maintenant elles font leur repas depuis déjà un mois Donc c'est top Parce que ça nous fait deux biberons en moins dans la journée C'est tout Ou peut-être quatre Ça dépend parce que quand elles mangent Leurs repas Et bien Ils sont remplis pendant quatre heures Donc c'est top Donc il y a deux biberons en moins pour chaque personne Donc voilà, il faut être dans les maths avec les jumelles C'est juste incroyable Troisième réalité chez les jumelles C'est quoi ? C'est que Aussi, et je le dis C'est vraiment beaucoup de pipi caca Et je mettrais ça dans la catégorie de changement de couche aussi C'est énormément de changer de couche Moi j'ai jamais J'ai cinq enfants, j'ai jamais changé autant de couche de toute ma vie Avec autant de pipi caca de toute ma vie Franchement c'est incroyable Beaucoup de vomi eu au début Là ça bave tout le temps, c'est normal Et ça demande énormément de résilience Énormément de patience Lorsqu'on a des jumelles, ça sert à rien de se dire que ouais Je plains les parents qui sont parents pour la première fois avec deux enfants Ou avec plus pour la première fois Parce que c'est vraiment un truc qu'on se dit C'est mieux quand on est parent avant D'avoir des jumelles après Alexandre prend là, elle en peut plus Sinon elle va gâcher mes vidéos Oui, elle a le droit de s'exprimer, elle a du caca dans les fesses Fais la sortir, c'est bien Et c'est vraiment ça quoi Donc pas toujours simple Mais c'est quelque chose qui me choquera à vie Je n'ai jamais eu à changer autant de Je sais pas si je peux dire caca sur YouTube, j'en sais rien Mais autant de... C'est incroyable Voilà, c'est tout le temps C'est tout le temps T'as l'impression de changer tout le temps les couches Maintenant moins qu'avant Mais au début j'avais l'impression que c'était toutes les heures Que je changeais les couches Ou toutes les demi-heures, j'en sais rien Bref, c'est un truc qui m'a traumatisé Vraiment Alors quatrième réalité avec les jumelles c'est quoi ? C'est que ça pleure en même temps Ou ça prend le relais de l'autre C'est à dire que lorsqu'une pleure, l'autre reprend la musique Et c'est des pleurs genre bébé Ensuite le point 6 Voilà, changement de décor parce que franchement j'en ai marre des problèmes techniques J'ai eu un problème de micro Mon micro a été juste déchargé en fait Et du coup ça crée ce genre de vidéo qui est incomplet pour le même aspect visuel Donc voilà, mais je vous donne le point 5 ici et le point 6 aussi Donc n'oublie pas entre temps d'aimer la vidéo parce que j'ai vu que c'est un sujet qui vous intéresse énormément N'hésite pas aussi à partager autour de toi bien sûr Le cinquième point de réalité avec les jumelles C'est qu'on peut facilement tourner à la fatigue C'est qu'on peut facilement se lasser les premiers mois Moi c'est mon cas à moi C'était vraiment super mignon Premier mois, deuxième mois Voilà, j'allaitais, c'était tout nouveau Après le troisième mois ça devenait vraiment lourd Et pourtant ce ne sont pas mes premiers enfants On peut facilement aussi flancher au burn out C'est à dire qu'il y a tellement une surcharge de travail Déjà que là je vous parle je suis à moitié fatigué Je suis debout depuis 4h40 J'ai à préciser Non seulement parce que je donne mes biberons Et ensuite j'ai la prière matinale Et ensuite je prépare les enfants pour l'école Ca ne me prend pas grand temps Mais aujourd'hui exceptionnellement J'ai dû préparer Esteban plus tôt Voilà, parce qu'elle voulait changer de coiffure Et donc du coup sa coupe prenait un peu plus de temps Donc j'ai dû me lever vachement plus tôt Et donc lui faire les cheveux en matinée Pour qu'elle soit wow Pour son lundi Et donc voilà Et donc c'est un truc vraiment pas évident Parce qu'on s'adapte On doit absolument se forcer à s'adapter Et à aider les enfants A s'adapter à notre rythme C'est pas quelque chose de facile Et ça il faut le comprendre Ca peut jouer aussi Dans la charge mentale Ca joue Je vais même pas dire que Ca peut jouer Ca joue énormément C'est pas évident Parce que c'est lourd Voilà Et ça peut jouer aussi Dans la vie de couple C'est pas évident non plus Quand on a des jumelles C'est tout en double Ici moi dans mon cas J'ai 5 enfants Dont 3 bébés Et donc c'est 3 bébés C'est même pas que des jumelles Là je vous dis Je vous parle particulièrement de jumelles Parce que la vidéo parle des jumelles Mais sinon c'est vraiment 3 bébés Et on le sent C'est lourd C'est fatigant On est très fatigué On peut vite s'emporter Et tout ça Mais lorsqu'on est quelqu'un Qui se remet à Dieu Vraiment ça a l'air d'être banal Pour certaines personnes Mais vraiment se remettre Complètement à Dieu Et de déclarer à haute voix De s'entendre Bien sûr que c'est pas toujours La même chose tous les jours Lorsqu'on fait des déclarations On est fatigué On peut avoir l'air triste On est morose Tout dépend Mais de décider de ne pas vivre Selon les émotions Moi c'est un travail sur moi Que je suis en train de faire Depuis plusieurs mois d'ailleurs Depuis mon hospitalisation De travailler énormément Sur le fait de ne pas dépendre De mes émotions Et ça fait partie de la discipline Et donc Plus tôt je me suis discipliné Moi je suis surprise De tout ce qui se passe Parce que s'il faut se réveiller Tous les 2-3 heures C'est facile à flancher Dans le burn out Là je vous dis Et c'est très 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 C'est un point très important Et très réaliste Très réel Dans l'expérience Avec les jumelles Les premiers mois quoi Voilà Après maintenant Elles ont 6 mois Elles viennent de boire leur bibon Pendant que je vous Je tourne cette petite vidéo Mais C'est pas toujours simple Voilà Faut laisser pleurer les enfants C'est vrai Mais voilà Il y a des enfants Qu'ils ont besoin D'un peu plus d'affection Ou C'est juste le moment câlin C'est juste le moment bisou Toi t'es juste fatigué T'as juste envie De prendre du temps pour toi Ou de faire autre chose De très important Non Voilà Lorsque c'est la demande Elle est forte Il faut vraiment Tout laisser Et s'en occuper Ça c'est moi personnellement Après je sais que d'autres mamans Ont leur méthode à eux Pour élever leur enfant Mais moi c'est comme ça Que je m'y prends Et c'est pas toujours simple Parfois j'ai pas envie Comme tous les jours J'ai pas envie De changer des couches Je pense que c'est Quelque chose que j'ai déjà dit Précédemment Dans la vidéo C'est une réalité C'est fatiguant C'est traumatisant C'est lassant Mais voilà On les aime quand même Donc finalement C'est un amour inconditionnel Dans toutes ces réalités là Difficile Mais vraiment difficile Et enfin Le sixième point Le point final C'est d'essayer de lâcher prise Lorsque tu trouves tes marques Avec les jumeaux Ou avec les jumelles Et que tu as la possibilité De faire garder Normalement vous êtes deux Par an Voilà Là ici je vise les mamans N'hésitez pas De tout laisser tomber Lorsque vous êtes vraiment à bout Et de sortir Voilà C'est important Parce qu'on se rend pas compte Lorsqu'on a deux enfants Moi dans mon cas J'ai trois bébés Ici J'ai du mal à sortir Parce que je suis une maman Kangourou Maman poule Comme vous dites J'aime avoir mes enfants avec moi Où j'ai tendance A vouloir Contrôler la majorité des choses Qui se passent A la maison Étant donné que je travaille De chez moi Non seulement ma vie de maman Ma vie professionnelle Et donc C'est pas évident De se dire Là je vous dis Les premiers mois C'est vraiment pas évident Parce que de toute façon Il y a un congé de maternité Mais moi j'ai jamais eu De congé de maternité De toute façon Parce que Je travaille de chez moi Et c'est beaucoup de travail Donc prenez L'admilleur Que vous avez pris Pour marcher 30 minutes Pendant votre grossesse Vous faites le pâté de maison Ou un shopping Ou je sais pas Continuez à le faire Ne laissez pas cette habitude Croyez moi Vous me donnerez raison Parce que c'est important Que le corps soit aéré Vos idées soient aérées La tête doit être aérée Les pensées renouvelées Et Dieu renouvelle nos pensées Pas seulement par la prière Oui c'est vrai Mais lorsqu'on quitte Sa zone de confort Lorsqu'on quitte Sa zone d'habitude Là où on est Voilà Maintenant après Si tu reprends le travail Après 3 mois Ici ça dépend Pour les jumelles En Belgique Ça peut aller jusqu'à 4 mois Ça dépend D'une personne à une autre Et ben voilà Prends toi L'admilleur de sortir Va prendre un café dehors Tu prends un sandwich Au restaurant J'en sais rien Dans le coin Dans la sandwicherie Ou va faire un petit shopping Ou une petite cour J'en sais rien Bref Sors de la maison Sortez de chez vous Lorsque vous travaillez de chez vous Ça c'est un conseil Que je vous donne Alors si maintenant Vous avez quelqu'un à garder La nounou Ou vous avez mis les enfants En crèche Ou quoi que ce soit Et que vous les récupérez par après Prenez aussi votre quart d'heure Prenez votre demi-heure C'est important de s'aérer l'esprit De parler à d'autres personnes En dehors de son concom familial Et tout ça C'est vrai que c'est compliqué Les premiers mois Mais à ne pas oublier de le faire C'est important pour vous C'est important pour votre santé mentale C'est important pour votre équilibre Physique, moral, mental Tout ce que vous voulez Vos émotions Votre maîtrise aussi Parce que voilà On est des êtres humains On peut s'énerver On a des émotions Et tout ça Et c'est normal Mais s'aérer les idées Vous aide à créer A mettre le compteur à zéro A aérer Il y a de l'air qui passe Comme ça je sais pas Moi j'ai l'impression Quand je sors L'air passe sur ma tête Voilà après Si vous avez la possibilité de voyager Ouais Prenez une semaine Un week-end J'en sais rien Mais prenez ce temps là Pour sortir De la zone Où vous avez l'habitude de rester On peut vite Rester toujours dans la même pièce Je dis bien Pas la maison seulement Mais toujours dans la même pièce Lorsqu'on a des enfants Lorsqu'on a beaucoup d'enfants Et je vous dis Ici sur cette vidéo C'est pas la même chose Lorsqu'on a un enfant Ou lorsqu'on en a deux Lorsqu'on en a plus Voilà A partir de deux Faut savoir déjà Que c'est complètement différent Lorsqu'on a un seul enfant Je dis ça par expérience Par écart d'âge De mes enfants Ils ont tous 50 différences Sauf les 3 Qui ont pratiquement le même âge Mais on voit la différence Et aider aussi Les enfants S'adapter à vous Mais Prenez le temps D'apprendre A connaître vos enfants Surtout lorsqu'ils sont jumeaux Jumelles Parce qu'elles sont complètement Différentes Pour ma part Elles sont différentes Même si elles ont du caractère Voilà Et voilà Cher maman Cher papa Cher tout le monde Tata Tantine Cher tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici Et voilà Partage autour de toi Si mon expérience a pu t'amener quelque chose Ou si ça t'a plu tout simplement mon histoire Comme plusieurs Vraiment je tiens à vous remercier pour vos témoignages Vos retours En commentaire Que vous m'écrivez par rapport à cette vidéo-ci Vraiment ça me va droit au cœur Vraiment merci beaucoup Et partager autour de vous C'est juste voilà C'est une histoire réelle Et ce sont des choses que moi je préfère partager Sur YouTube ou dans les réseaux sociaux Qui peuvent aider Qui peuvent édifier Qui peuvent apprendre De mon expérience de vie De ce que je vis De mon lifestyle tout simplement Et que ça apporte une bénédiction Ou un plus Vraiment c'est la valeur que j'aimerais bien transmettre Ici sur Gracia Lifestyle Voilà Pour ma part maintenant Je suis en train de faire C'est pas un vlog Mais bon je vous montre un peu Je suis en train de faire les défis D'Esteban Les plannings des grands De Alexandre ici Si vous voulez que je vous mette ça en vidéo En vlog Ou quoi que ce soit Ou dans un truc là Dites le moi en commentaire De toute façon Il y a plein de vidéos qui arrivent Vu que je filme beaucoup ces derniers temps Et voilà Donc on se met à jour tout doucement Pour le printemps La rentrée a déjà repris Au moment où je tourne cette vidéo Voilà Pour ma part Je te retrouve déjà sur une prochaine vidéo Abonne toi Si tu veux voir encore plus de vidéos Et je te souhaite une bonne journée Une bonne soirée Une bonne nuit Peu importe le moment Que tu visualiseras cette vidéo Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501